Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 32e épisode de Greenway Checker, dont on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'LFB. Nous ne nous sommes pas vus depuis trois petites semaines, mais l'actualité a été un peu plus chaude et on va reprendre cette semaine et la semaine prochaine pour vous débriefer un petit peu tout ça. On va parler évidemment d'Indycar dans un instant avec les 500 miles que l'on attend chaque année et qui n'ont pas déçu. Mais en attendant, bonjour LFB, tu n'es pas chez toi, c'est un peu une période pré-vacances, le mois de mai, le mois de juin, on commence. Moi-même, j'ai des couleurs plutôt estivales. Donc, de où tu es, je crois, à Angoulême ? J'espère que tout va bien et qu'on va pouvoir parler ensemble pendant 40-50 minutes en tout cas de ce qui s'est passé ce week-end parce qu'il s'en est passé des choses. Salut Maxime, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je me suis délocalisé à Angoulême, charmante ville des Charentes en France, je ne sais pas si tu y as déjà été, qui est chaque année le théâtre du Festival international de la Bande dessinée. En tant que Belge, c'est un moment important dans la Bande, bien sûr. Nous faisons notre association franco-belge, donc on est raccord. Et tu penses bien que je n'ai rien raté d'Inganapolis parce que, bon, évidemment, si on rate l'Inganapolis, à quoi on sert ? Nous, les fidèles et les passionnés. Mais donc, je me réjouis déjà de t'en parler parce que cette victoire de Castro-Veves, effectivement, c'est quand même incroyable. Et puis, en fin d'émission, moi, je te ferai ma petite page australienne sur le Super Cars. Encore un épisode digne de l'Australie, tu vas voir. C'est Dallas. Le WRC, je voudrais juste te mentionner ce qu'on a vu, ce qui s'est passé au Portugal. Et puis, toi, tu as du TCR Europe à nous présenter aussi. Non, non, voilà, on a de quoi dire. Oui, il s'est passé pas mal de choses. On va attaquer, évidemment, avec la Formula, même s'il n'y a pas eu de Grand Prix. Là, dans l'immédiat, on va revenir sur Monaco et la situation avant le retour de Bakou et surtout la domination de Max Verstappen puisqu'il est désormais, ça y est, enfin, en tête du championnat pilote et Red Bull du championnat constructeur. Pour l'heure, on ne va pas tarder. Et on attaque tout de suite avec la première partie de ce podcast. Drapeau vert, on y va. Alors, LFB, il y a quelques jours, se disputait le Grand Prix de Monaco. Un Grand Prix, on le sait, soporifique. C'est difficile de dépasser. Sauf pour Mick Schumacher qui, lui, a réussi à doubler son équipier Nikita Mazepin qui a refait un peu les limites de la piste. Dans le fond du peloton, on a dit, tiens, c'est bien, à Monaco, il tient Schumacher. Tu m'étonnes, il coupait la chicane du port un tour sur deux. Bon, ce qui nous intéresse devant, c'est le changement puisque pour la première fois de l'air hybride, ce n'est plus Mercedes qui domine le classement constructeur ni un de ses pilotes. C'est Max Verstappen qui, enfin, ça y est, on peut y croire à de quoi se battre. Est-ce qu'avant Bakou, un circuit où les Red Bulls n'étaient pas si mal non plus ces dernières années, le moteur Honda pourrait aussi bien respirer ? Un petit bilan, tout d'abord, de ce qui s'est passé à Monaco dans ce duel Hamilton-Verstappen. Voilà, donc effectivement, on y revient, Maxime, même si notre décalage fait que, bon, voilà, on arrive un petit peu après la bataille. Mais écoute, je crois qu'il y a quand même trois choses à dire sur ce Grand Prix de Monaco qui restent, quoi qu'il arrive. Des rendez-vous à ne pas manquer dans une année de sport auto avec toute la magie de Monaco et comme Indianapolis, d'ailleurs, qui sera notre plat de résistance aujourd'hui, évidemment. Mais le fait est que le simple fait que ces épreuves aient lieu suffit déjà à notre bonheur. Et même si c'était un peu clairsemé à Monaco au niveau public, bon, on s'est rendu compte qu'à Indianapolis, ça faisait comme si de rien n'y était. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure parce que je crois qu'on a tous eu la même réflexion. Bon, bref. Alors, écoute, Monaco, c'est vrai qu'il y a quand même trois choses assez importantes à dire. Au lendemain de cette victoire de Max Verstappen, car ça, c'est la première chose, voilà. Verstappen a enfin gagné à Monaco. Il était temps. Oui, il était temps, mais on est tous aussi d'accord pour dire que ça devait arriver, que quelque part, c'était écrit qu'il allait y arriver un jour. Bon, ça existe, les malédictions sur certains circuits pour certains pilotes, bien sûr. On pense à Jean-Alési à Monaco, par exemple, qui n'aura jamais réussi à y arriver. Pourtant, il a eu des occasions. Et que Verstappen gagne à Monaco, c'était quand même un peu écrit, c'était attendu. Voilà, on se doutait qu'évidemment… Attends, c'était attendu en Formule 1, mais ce n'était pas attendu cette année. Parce que ce qui est arrivé à Charles Leclerc, c'est incroyable. Voilà, donc là, on est d'accord. Je veux dire, c'est sur l'ensemble d'un rendez-vous, d'un lieu et d'un pilote. Voilà, c'est vraiment ça que je veux dire. Maintenant, effectivement, ça, c'est le deuxième enseignement. Mais c'est qu'effectivement, qui aurait cru que l'affaire du week-end, ce serait, on va dire, Ferrari, globalement, et Charles Leclerc en deux, avec le psychodrame, effectivement, de la Calife. Donc ça, on ne l'avait pas vu venir, quand même, il faut être honnête. Le coup que Ferrari allait signer la pôle, le coup que Ferrari, du coup, était favori. Donc ça, ça a été quand même une incroyable surprise et ça nous a bien dynamisé ce week-end. On va en reparler dans quelques instants. Alors, le troisième enseignement, c'est que si on nous avait dit qu'au sortir de Monaco, effectivement, non seulement Verstappen serait en tête du championnat pilote, mais qu'en plus Red Bull prendrait le pouvoir côté constructeur, ça aussi, on ne s'y attendait pas. Donc, c'est moins pour le déroulement du Grand Prix que pour tout ce que ça représentait, ce Grand Prix de Monaco, que ça reste, effectivement, une édition absolument incroyable. Bon, alors, écoute, tu veux qu'on parle de Charles Leclerc ? Parce que c'est quand même ça, moi, dans mon épisode, avec Christian Gomandier, on a autant parlé de Leclerc que de Verstappen, finalement. Parce que ça a alimenté toutes les conversations. Moi, je crois qu'il a fait une faute. Et je suis quasiment prêt à la qualifier de faute professionnelle. C'est un peu méchant à dire. Mais ce qu'il ne fallait pas commettre. Je veux dire, tout le monde sait que se cracher à Monaco à la dernière minute des qualifs, ça ne peut pas être bon. Alors, évidemment, je mets court tout de suite à la polémique. Évidemment que Charles Leclerc n'a pas fait exprès de se cracher pour garder la pole position. On est tous d'accord. Maintenant, évidemment que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Puisqu'effectivement, même si on a tout checké, que chez Ferrari, on fait aussi peut-être une autre sorte de faute professionnelle en ne checkant pas tout bien comme il faut. Le fait est que maintenant, on sait évidemment que ce qui lui arrive le dimanche est d'une injustice horrible et d'une cruauté sans nom. Mais le fait est que ce n'est que le résultat de ce qui s'est passé la veille. On a beau retourner le problème dans tous les sens, ce n'est pas de notre faute. C'est de la leur. C'est le résultat d'une non-travail de Ferrari. Et c'est là qu'on voit que finalement, l'équipe Ferrari aujourd'hui, elle a deux défauts. La jeunesse de Charles Leclerc, qu'on pensait rapidement gommer avec ses succès à Monza et à Spa. Finalement, là, Charles, on se rend compte que par rapport à ce qu'a fait Verstappen au début de son épopée Red Bull Racing, pas Red Bull, mais Red Bull Racing, on est un peu sur un schéma identique. C'est-à-dire qu'au moment où tout fonctionne, il y a ce petit grain de sable qui vient un petit peu mettre tout à terre. Et Ferrari en remet une couche, tu vois. C'est-à-dire que là, au Red Bull peut parfois compenser. Là, Ferrari en remet une couche, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas checké. Moi, je regardais sur l'appli F1 la pré-course. Tu vois, il y avait Jacques Villeneuve qui était là pour expliquer un petit peu comment ça se passait. Et on voit Leclerc qui va en gris. On l'entend à la radio. Non, 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 on a tous entendu ce qui s'est dit. Maintenant, ce n'est pas acceptable d'une équipe comme Ferrari, bien sûr. Mais c'est acceptable d'une équipe comme Ferrari depuis deux ans. C'est-à-dire que l'état d'esprit de l'équipe, on le prend souvent comme carte magique. Mais malheureusement, le premier qui en a été la victime, c'est Carlos Sainz qui était en train d'améliorer et qui à Monaco cette année, comme souvent, a très bien fonctionné. Moi, pour moi, la Ferrari qui devait être en pôle, c'était celle-là. La deuxième erreur, comme tu le dis, au-delà de celle de Leclerc au volant, c'est celle de Ferrari. Je viens de le dire, mais surtout, la conséquence, c'est que de peur de perdre trois ou cinq places pour un changement de boîte ou un changement de train, on se retrouve dernier. Et on recommence, on réécrit l'histoire qui s'est passée il y a deux ou trois ans où finalement, il va essayer de remonter comme un fou, il va taper le rail et c'est fini. Donc, on parlait de la malchance de Jean. Allez-y, j'ai dit ça tout à l'heure en souriant. C'est vrai que Charles à Monaco, à la maison, le jour où lui la gagnera cette course, il l'aura vraiment méritée. Il aura quand même pas mal mangé son pain noir. Donc, voilà, je trouve que là, Leclerc a, comme tu dis, il récolte ce qu'il a semé. C'est-à-dire qu'il a commis une faute. Son équipe a commis une faute. En Formule 1, on gagne et on perd ensemble. Et bien là, il a perdu, tout simplement. Et je ne sais pas, maintenant, en course, ce qu'aurait donné la stratégie Ferrari face à Verstappen. Ça aurait pu nous donner un duel beaucoup plus ouvert que, il faut être honnête, de la procession de Verstappen devant. Parce que derrière, ce n'est pas les Mercedes qui ont créé la surprise. C'est plutôt l'autre headbutt avec Perez qui est plutôt remonté. La roue a tourné, contrairement à Bottas, qui, lui, a toujours la roue bloquée. Ça aussi, c'est un sketch assez surréaliste. Mais voilà, purement sur ce qui s'est passé pour Leclerc, c'est dommage. Mais c'est très cher payé. On peut dire qu'il ne méritait pas tant que ça. Mais finalement, il est aussi responsable de son équipe. À partir du moment où il y a une sorte de peur, panique de perdre 4 places à Monaco… Ça, c'est Ferrari, ils n'ont plus cette confiance, ça leur manque véritablement. C'est un problème. À ce moment-là, qu'on assume, c'est soit la pôle, soit rien. Globalement, c'est ça qu'ils se sont dit. Si, pour le coup, on ne peut pas démarrer, on ne peut pas démarrer. Je vous dis, vous avez choisi le camp du tout maxi, si possible. À partir de ce moment où c'était un challenge, ou un pari, il a échoué. Donc, évidemment, on avait tous été déçus pour Charles Leclerc, parce qu'évidemment, comme on aime tous le petit prince de Monaco, qui bénéficie d'une cote d'amour… Il a un capital sympathie énorme, Charles. Quoi qu'il fasse, globalement, on l'aime et on est pour lui. Donc là, évidemment, ce n'était pas ce qu'on voulait pour ce Grand Prix, où on l'attendait devant et on voulait voir ce que ça allait donner, et où on se mettait à arriver d'une victoire Ferrari. Quand on le voit rentrer au stand piteusement et abandonner, c'est vrai que la course n'est pas décapitée. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose qui tombe sur les épaules de tout le monde. Mais comme on le fait là, avec un peu de recul, ben oui, non, je suis désolé. Effectivement, il y a eu une sorte de cascade aussi d'action et de réaction qui fait que ça devait sans doute arriver. Et quoi qu'il arrive, il ne fallait pas que Charles sorte à la fin de la qualité. On en revient à ça. L'erreur de base, l'élément déclencheur, c'est quand même sa faute en piste. Au niveau du Grand Prix, pour enchaîner sur le cas Leclerc, effectivement, c'était dommageable. Mais le grand vainqueur de l'affaire, ce n'est pas forcément Max Verstappen, mais c'est plutôt Red Bull qui hérite de la pôle. Comme on dit souvent, c'est 60-70% du travail fait à une pôle à Monaco. Pas de safety car, pas de neutralisation, une stratégie rondement menée. Un arrêt, encore une fois, parfait. Désolé, mais chez Red Bull, on mène quand même très, très bien les arrêts au stand de 2 secondes ou 2 secondes 2 au grand maximum. Derrière, Mercedes, encore une fois, Bottas trébuche, tout seul comme un grand. Et comme on disait justement, on gagne comme une équipe et on perd en tant qu'équipe. Là, voilà. Alors, Mercedes, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé, mais Bottas dit, ok, je me suis loupé, mais en fait, c'est parce que la voiture était mal placée à dit Toto Wolf et les mécaniciens se sont plats. Enfin bref, on s'est un peu renvoyé la patate chaude entre Bottas, les mécanos et Toto Wolf. Donc, abandon total de Mercedes pour son pilote. La voiture est repartie jusqu'à l'usine, où elle a été quand même bimée pour réussir à enlever l'écrou. Et c'est là que tu te dis quand même à quoi ça tient. À quoi ça tient quand même. Et à Monaco, là, voilà, il perd 20-30 secondes. C'est d'autant plus une punition qu'ailleurs. Maintenant, c'est toujours au même que ça arrive. Alors, on parle de la malchance de Leclerc. Bottas, c'est vrai qu'il commence à les enchaîner. Il y a quand même eu des accidents à Imola, quand même des problèmes où il se fait quand même laminer parfois en qualification. Ah, c'est le meilleur pilote du vendredi. Sauf qu'il faudrait dire à Valtteri que c'est le dimanche qu'on marque les points. Et il commence à quand même se mettre en danger. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même un petit sujet qui vient quand même à se dire. Bon, là, ce n'est totalement pas de sa faute. C'est un problème mécanique. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est encore sur lui. Tu vois, c'est ça qui est dommage pour lui. Ah oui, non, mais là, c'est incroyable. C'est vrai que, bon, quand on vous dit que les... Parfois, moi, j'ai toujours tendance à penser qu'il y a des destins ou il y a des scénarios écrits à l'avance. Dès qu'il y a le mot scénario qui est prononcé, évidemment, j'ouvre l'œil. Mais là, effectivement, ça n'arrivera jamais à Hamilton, ce genre de mésaventure. Même si, je vais y revenir dans quelques instants, Hamilton, il est aussi passé complètement à côté de son Grand Prix. Mais le fait est que ça arrive à Bottas. Et s'il y en a un des deux à qui ça doit arriver, ce sera Bottas. C'est vrai que c'est incroyable. Et c'est vrai que Mercedes... Alors, quand Mercedes se plante dans les stands, depuis six ans, on va dire... Alors, à chaque fois, c'est méga spectaculaire. On a droit au drame absolu à chaque fois. On ne revient pas sur Sakir l'an dernier. Mais là, le fait qu'on n'arrive pas à enlever une roue, que trois jours après, on y arrive tout juste à l'usine, c'est incroyable. Mais dis-toi que Ferrari est quand même venu aider Mercedes à la masse, à taper vraiment, comme on dit, au marteau et au burin pour essayer de la retirer. C'est trop, ils ne y sont pas arrivés. C'est vraiment assez surprenant. Et donc, je te disais qu'Hamilton, ça, ça a été pour nous tous... Fantôme de Monaco. Ben oui, exactement. Donc, septième sur la grille. On comprend qu'ils ont tenté un arrêt un peu précoce et qu'il y avait un coup à tenter. Qui a échoué ? Sauf qu'il y avait Gasly, voilà. Voilà. Qu'à la radio, Hamilton l'a eu mauvaise. Et que, quelque part, il est redescendu à sa place. Mais, effectivement, voir Hamilton septième, largué, transparent, n'apportant rien en plus, ne dégageant aucune aura. Un peu hautain, en plus, sur les réseaux, en sortant en disant « Ouais, on perd ensemble quand c'est l'équipe, mais quand on gagne, c'est parce que j'ai bien conduit. » Ça a quand même titillé pas mal de monde. Mais c'est vrai qu'il n'est pas comme ça, habituellement. En tout cas, il enrobe bien les choses quand ça marche. Mais quand ça ne marche pas, c'est « J'ai gagné pour Mercedes quand on perd. Mercedes et moi avons perdu. » Tu vois un peu cette nuance qui est souvent remise en avant ? Quand ça ne va pas, c'est pas forcément ma faute. Voilà. Non, il est tombé de haut. Mercedes, la mauvaise, avec aussi cette histoire d'aileron arrière qui se plie. Ah oui, ça, on pourrait vous en faire à long sujet, cette explication. Et le fait est que le rendez-vous qui arrive de Bakou, l'Azerbaïdjan, semble être une sorte de super Monaco. C'est un peu ça qu'on a envie de se dire. Pour Red Bull, ça a toujours bien fonctionné, à part quand Ricardo et Verstappen ne sont pas entendus. Mais au-delà d'un accident, ça a toujours bien fonctionné. Et Perez, il n'est pas mauvais sur ce genre de circuit où l'expérience est importante. Donc je pense vraiment que là, Hamilton, il doit garder… Parce que, tu vois, je prends un exemple qui ne parle pas peut-être à grand monde, mais à l'époque, Audi ou Mans, attention, c'est complètement autre chose, mais Audi était impeccable, tu vois. Les voitures tournaient bien, il y avait souvent deux ou trois voitures à l'arrivée, c'était imperturbable. Mais dès qu'on les mettait un petit peu en difficulté, ils s'embrouillaient totalement. Et là où ils tenaient, tu vois, Mercedes, bon, c'est facile comme comparaison, mais là où Mercedes tenait Red Bull à une demi-seconde, deux, trois dixièmes, sans trop se fatiguer, là, il faut commencer à montrer qu'on sait piloter avec une voiture qui n'est plus forcément la meilleure, ou en tout cas qui n'exploite pas bien le règlement, parce que selon Mercedes, c'est uniquement grâce à l'edron arrière de Red Bull et à son rake que ça fonctionne aussi bien. Bah oui, bah les gars, c'est pas toujours dans votre sens que ça marche, et c'est ça aussi la Formule 1. Donc, parmi les bons élèves, Perez, justement, chez Red Bull, pour compléter le top 4, Mercedes-Red Bull, qui a quand même gagné quelques positions et qui a fait un très beau Grand Prix. Franchement, je trouve que le plus jeune podium de Monaco avec quand même Sainz qui fait podium, ça, c'est quand même une super récompense pour lui au-delà de ne pas avoir eu la peau. Le Verstappen, il gagne, encore heureux, et Landon Norris, troisième, avec une McLaren qui était magnifique. Je trouve que vraiment, là, ce Grand Prix hors Mercedes, tu vois, on dit, ah, qu'est-ce que serait la F1 sans Mercedes ? Je trouve que finalement, ce podium, il a de la gueule et ça nous rappelle des beaux souvenirs avec McLaren, Ferrari et Red Bull. Tout à fait. Non, non, pour conclure, on a tous été contents de la deuxième place de Sainz qui vient en quelque sorte quand même symboliser le fait que Ferrari, il a semblé être revenu à un niveau plus qu'intéressant. Et d'ailleurs, c'est peut-être même aussi la grande promesse des Grands Prix à venir. Espérons. Si Ferrari pouvait effectivement se mêler à la bataille et qu'on n'ait non pas une bataille à deux, ce qui est déjà bien, mais en plus à trois, sur certains coups des classes, serait génial. Tu sais comme moi que j'ai parié que Norris gagnerait son premier Grand Prix cette année. Donc là, on ne peut que contacter. Je maintiens cette idée aussi. Accessit aussi à Gasly, super solide, bien évidemment. qui a résisté à mi-tom. Voilà, c'est ça. Et puis, écoute, tu avais peut-être entendu ce que je disais avec Tristan Gomandie. Oui, on s'inquiète, nous, d'un Ricciardo complètement largué sur ce Grand Prix de Monaco. Bon, ça ne remet pas en question la valeur de Ricciardo, mais là, c'est très étonnant quand même qu'il ait été à ce point-là largué. Il y aura un changement de châssis de la part de McLaren pour la prochaine épreuve. Et nous en avons aussi conclu que chez Renault, merci Ocon, parce que Fernando Alonso n'en est nulle part. Et effectivement, c'est un peu inquiétant. Et Stéban, pour moi, est la bonne surprise de ce début de saison. C'est bien une des bonnes surprises. Il répond présent, il tient tête à Alonso, il est quasiment souvent devant l'Ordre des qualifs et en course, il ne fait pas de faute. Donc, Stéban, pour l'instant, très bon CV depuis le début de l'année, même s'il a fait quelques couacs l'année passée. Cette année, franchement, très, très bonne surprise pour lui. Et si j'étais très honnête, Maxime, je te dirais, pour les seconds couteaux, que j'ai trouvé que Latifi était au niveau de recel à Monaco. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas. Monaco est un révélateur quand même de talent et de valeurs intrinsèques. J'ai trouvé Mazepin, quand il faut le dire, il faut le dire. Tu as été un peu vache avec lui, mais tu n'as pas tort, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que Mick Schumacher a semblé plus laborieusement en difficulté que Mazepin, moi je trouve, quand même. Oui, Mazepin, ça en est bien sorti, mais il ne faut pas commencer à s'exlaffer dès qu'il fait les choses comme il devrait les faire initialement. C'est ça aussi, il faut garder une certaine mesure. Mais c'est vrai que voilà, on se disait en début de course, ah oui, les cars avec Mazepin et Schumacher, c'est toujours ce que tu regardes dans le coin de l'écran de ta télévision. Et là, je me disais, ah, 2, 3 dixièmes, ça va, le garçon, il n'est pas mauvais parce que c'est une voiture qui est très compliquée sur un circuit dangereux comme ça. Les blagues de Mazepin qui finissent dans le port, on les a eues pendant tout le pré-week-end et la semaine qui précédait le Grand Prix. Mais finalement, oui, ok, il a coupé quelques fois la chicarine comme toi, tu le fais en jeu vidéo pour garder l'avantage et garder le contact. Mais globalement, oui, il n'a pas fait de faute, il a fait un week-end correct et on n'était pas nombreux à avoir parié sur un week-end sans carbone pour Mazepin. Donc, bravo à lui d'avoir fait ce qu'on attendait de lui. Moi, j'en dis rien. Voilà, c'est ça. Non, mais tu as raison, c'est ça. Voilà. Bon, écoute-moi, voilà ce que je crois qu'on peut dire sur Monaco qui nous a quand même apporté beaucoup de questions et qui nous a quand même bien fait parler. Et c'est vrai que du coup, ce rendez-vous de Baikou, au moment où on parle, on se prépare tous pour, je pense qu'on n'aura pas un Grand Prix au rabais à Baikou, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, elle est facile, mais en même temps, c'est vrai que là, certains vont vendre très cher leur pot. C'est sur ces bons mots que l'on va saluer aussi la petite performance de Vettel qui était bien tout le week-end. Il a bien piloté aussi. Oui, oui. Voilà, j'essaie de faire le tour dans ma tête, mais c'est vrai que Vettel, là, il nous a fait un beau week-end, il faut être honnête. On ne le mentionne pas, mais ce n'est pas cool. Mais non, mais j'oubliais, tu vois, tout à l'heure, en parlant de Norris Gasly, je lui ai dit, attends, mais il y en a un autre. Eh oui, top 5 qui n'a été complété par Pepper Vettel. Voilà, Vettel, là, à Monaco, puisque je pars de mon raisonnement que oui, oui, ça met en valeur quand même un peu certains pilotes. Eh bien oui, Vettel, ça a fait plaisir à tout le monde qu'il a été super solide et que c'est un bon résultat et que ça fait quand même deux Grands Prix qui semblent être régulièrement maintenant plutôt devant ce point. Enfin, il a la Stone Martin bien en main et c'est tout le mal qu'on lui souhaitait parce que voilà. Après, il a salué aussi la performance de Leclerc à l'issue des qualifications. Il a dit bravo à Ferrari pour leur pôle. Bon, voilà. Espérons que Vettel puisse faire encore de bons résultats cette année mais je n'en doute pas et surtout, on verra à Bakou ce que va donner ce deuxième tracé urbain. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'y est plus allé et bon, deuxième possibilité pour Madzepine de rendre un bon bulletin sur un circuit difficile mais je parlerai quand même sur un petit souci au virage 9. Tu sais, le château, je vois bien du Urukali dans le Pirelli intégré. Bon, bref. On va arrêter les mauvaises langues avec Madzepine. Il en prend assez sur la tête le pauvre garçon. On va enchaîner sur bien plus de joie et surtout bien plus de dépassement parce qu'il n'en a pas manqué. Eh bien, c'était les 500 mals d'Indianapolis ce week-end. On revient sur la grande épreuve américaine tout de suite dans la partie White Flag. L'Indy 500, évidemment, tu le disais, c'est l'un des grands moments de la saison surtout quand on est passionné même si Madame est en train de passer le balai devant la télé. On essaie de garder entre deux pubs pour du Viagra, un pick-up et un crédit sur 15 ans, ce qu'on peut regarder de course automobile. Mais force est de constater qu'on a eu, alors avant de parler de l'épreuve, je voulais juste parler de la couverture avec Jimmy Johnson, Danica Patrick. Je trouvais que c'était assez intéressant comme consultant. Ils sont quand même plutôt dans leur truc. Donc moi, j'ai apprécié le commentaire. J'aime toujours parler un petit peu de ça quand on parle d'une épreuve occasionnelle. Mais je ne sais pas ce que tu en as pensé ou tu as suivi l'épreuve. Je sais qu'en France, c'était évidemment diffusé compliqué. Donc, les 500 mâles, c'est évidemment la jeunesse qui allait triompher, qui allait être le nouveau vainqueur. Eh bien, aucun. Ils ont tous terminé derrière. Ben, j'ai envie de dire Elio, Elio, quand même, il fallait s'y attendre. La dernière victoire, c'était 2009. Ouais, incroyable. Tu aurais parié sur Castroneves ? Ah non, pas du tout. Bien sûr que non. Voilà, soyons honnêtes. Nous, on attendait Vicky, Palou, ceux-là ou Howard, mais sur... Alors, oui, on va reparler de Simon aussi, mais franchement, d'où il sort ? Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Mais c'est ça aussi la machine des 500 mâles, quoi. Écoute, Dieu sait que j'adore Castroneves, et tout à l'heure, je développerai quelques arguments pour dire que ce mec, je le trouve fabuleux. Mais honnêtement, depuis 3 ans, allez, 2 sur 3, il faut être honnête, Castroneves est un has-been. Ah, c'est Marco Andretti, il est là pour s'occuper. Il n'est plus chez Penske, on le place avec Akura, on arrive à le placer pour le programme, le programme s'arrête avec Penske, il rebondit en mode, effectivement, je vais m'engager à Indianapolis une fois par an, comme le font. C'est une pige, il ne faut pas oublier qu'il ne fait pas de championnat, c'est ça qui est fou. Voilà. Alors quand ce sont des grands noms comme lui ou Kanahan, évidemment, qu'on les accueille à bras ouverts et qu'on dit que c'est normal, mais on se rend bien compte que ça n'est plus qu'un contrat d'une course dans l'année, que ça galère pour se placer ailleurs et que, qu'on le veuille ou non, ils ont plus de 40 ans et que, quelque part, leur carrière, elle est derrière eux plutôt que devant. Donc, Castro-Nemès, depuis deux ans, ben oui, on a le sentiment que Penske n'en a plus besoin et que, façon un peu Montoya ou Kanahan, bon, il fait partie de ces glorieux anciens qui viennent chaque année se rappeler à notre bon souvenir mais que, c'est plus le même niveau qu'avant et que, bon, voilà quoi. Tu sais que je suis piquousé au golf, au golf, on a le même phénomène. Quand tu as gagné un tournoi du Grand Chelem, tu es invité à Vitam Eternam à refaire ce tournoi du Grand Chelem. Donc, on accueille les grands anciens avec déférence et avec joie. Enfin, ils ne sont nulle part dans le classement. Or, dix jours avant Indianapolis, tu n'as pas suivi ça mais je te l'annonce, c'est un certain Phil Mickelson qui a gagné l'USPGA qui est un des quatre tournois du Grand Chelem de golf. Phil Mickelson, 50 ans, qui est devenu le plus âgé des vainqueurs de tournois de Grand Chelem en golf et 20 ans aussi après sa première victoire sur le circuit américain. Bon, comment ne pas y voir une sorte de parallèle puisque donc, Astro Neves, c'est exactement la même chose. 46 ans, l'expérience, le savoir-faire et qui gagne 20 ans après sa première victoire et 12 ans après sa dernière. Je ne sais pas quel est le plus grand entre deux victoires à l'Indy 500. Ça ne doit pas être tant que ça mais je trouve que c'est quand même pas mal. Je crois que c'est Foyt. Je dirais Foyt, oui, parce qu'il était très âgé à sa dernière. C'est vrai que je n'ai pas vérifié. Mais bon, en tout cas, ce qu'on s'est aperçu dès les essais, c'est qu'effectivement, il était bien puisque moi, quand j'ai vu la liste de Fast 9, comme on dit, ceux qui allaient se battre dans la pole position, j'ai bien vu comme tout le monde que les Penskins n'y étaient pas et que Simon était largué sur la grille et que ça me faisait mal au cœur, évidemment. J'ai pensé à mes amis français parce que là, je me suis dit quel dommage. Mais c'est vrai que je me souviens avoir dit Castronaise, ah ouais, il a encore de beurre, c'est incroyable, bravo. Et dans les 100 premiers tours, je le vois bien dans le top 10, entre 8 et 10. Oui, naviguer. Voilà. Et là, ça me fait plaisir parce que je me dis bon, je suis content pour lui. Et puis plus ça va et plus tu vois qu'il va se battre pour la victoire. Et là, je ne te cache pas que oui, je préférerais à la fin que ce soit Castronaise qui gagne plutôt qu'Alex Palou, même si je trouve que Palou a fait une super course, tout comme Viqué a fait une super première partie de course. Howard était là et que McLaughlin, je croyais aussi que McLaughlin avait tout à faire qu'il faut. Il était au niveau de Castronaise, il n'était pas loin dans le classement, ils jouaient un peu ensemble au milieu de course. Donc, j'étais prêt à vraiment accueillir aussi à bras grands ouverts la jeunesse triomphante. Par exemple, Viqué dans la foulée de sa victoire à Indianapolis, je le voyais vraiment très bien. Mais à partir du moment où j'ai vu que Castronaise rentrait dans le match, moi évidemment, par une question de génération, par une question de scénario, j'en suis encore tout tremblant de sa victoire. Mais quel moment de sport fabuleux. Et comme je trouve que ce mec est génial, ça je te le dis, et je l'ai interviewé une fois, je l'ai raconté dans l'épisode de la semaine. Oui, j'ai interviewé Castronaise une fois dans ma carrière et j'en suis fier. Et bien, ce mec est un showman, c'est Spiderman plus showman et ce qu'il nous fait à la fin quand il... À la grille, à les grillages à 46 ans, il faut y grimper, bravo monsieur. Voilà, donc il le fait et ensuite le footing pour aller saluer la tribune principale. Mais quel moment de communion fabuleux. Et le public ! Mais oui ! Le public était là ! Voilà, il tombe dans les bras de tout le monde, il maîtrise tout, il maîtrise son émotion, il maîtrise le show par rapport aux caméras. Mais en même temps, ce n'est pas du cinéma, mais quand il rencontre Marion Dretti, mais qu'est-ce que c'est génial ça ! T'as vu un peu... Ah, ils ont que d'émotions ! Quand tu vois Power et tous ceux qui passent, ils font « Oh, trop bien ! » C'est comme si ce n'était pas vu depuis 15 ans des anciens compagnons d'armée ou quoi, ou d'école, qui se retrouvent. C'est génial parce que tu as vraiment l'impression que c'est sa première victoire et qu'en fait, bon, il y a quelques rites dans les commissures des yeux. Mais ça n'enlève pas qu'effectivement, ça donne toujours ce côté vraiment « Il faut de l'expérience pour piloter ce genre de bagnole. » Ce n'est pas de la Formule 1, c'est ça aussi qu'on voudrait aussi faire passer comme message. Je suppose que tu es d'accord. Une indie, c'est forcément plus simple, c'est moins électronisé. Tu gères ton fuel, tu gères un peu ta répartition, etc. Mais globalement, c'est du pilotage pur et dur et il n'y a que les vrais bons qui, avec l'expérience, arrivent à être devant. Effectivement, il y a des jeunes surdoués, heureusement, comme dans tous les sports mécaniques. Mais voilà, c'est vrai que là, ça aurait été lui comme ça aurait été Montoya, Kanahan, Sato est revenu. Alors Sato, il n'y a plus 20 ans non plus. Oui, Sato. Sato qui a quand même fait une belle performance, qu'il a déjà gagné deux fois, enfin qui était justement champion en titre. Donc voilà, je me dis que tu peux voir un gars de 46 ans qui se bat avec deux mecs en face qui ont juste son âge cumulé. Et ça, c'est formidable parce que oui, on pensait que la nouvelle génération allait balayer l'ancienne en se disant bon maintenant les gars, merci, au revoir. Même Hunter Ray qui est revenu un petit peu dans le match, dans le top 10, tu disais bon, pas celui qu'on attendait plus. Et on ne parle pas de Dixon. Et Scott Dixon, voilà, qui fait la pôle, qui domine et tout. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est incroyable. Ça, on ne s'y attendait pas. Premier arrière au stand, Dixon et Rossi en même temps qui sont à plat et qui ne peuvent pas redémarrer. Donc on sait maintenant qu'ils sont arrivés réservoirs vides et que même si tu remets un peu de carburant, la voiture ne redémarre pas. Il faut la faire. Mais c'est quand même une erreur assez inexcusable quand même pour une équipe et un mec comme Dixon. Il ne découvre pas la voiture depuis trois semaines. Enfin bref. Mais bon, il avait dominé comme rarement on a dominé les séances d'essai, la qualif, le warm-up. Je ne vais pas dire que c'était pour lui parce que tu as toujours un doute sur 200 tours mais quand même il était pour moi parmi le top 5 des favoris sans hésiter. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un beau match entre jeunesse et un peu plus expérimenté. Mais effectivement, là où un Fernando Alonso, on le sait maintenant, ne gagnera jamais une Yannapolis, je ne peux pas le croire, un Castro Neves le gagne quatre fois dont les deux premières fois pour ses deux premières participations, tu le sais comme moi. Oui, c'est vrai, il a commencé en 2001 et il gagne d'après en battant Tracy. Tu sais, c'est la polémique. Oui. Il était trop jeune mais il y a donc un drapeau jaune et c'est la fameuse polémique où on ne sait pas. Moi, sincèrement, en tant qu'ancien, j'ai toujours pensé que je ne dis pas qu'on a fait gagner Castro Neves mais on préférait faire gagner. C'est sûr que c'était mieux que Castro Neves pour Penske qui gagne que Tracy avec je ne sais plus quelle équipe qui serait fait un peu tâche effectivement. Après, Paul Tracy n'a jamais été, c'était une figure mais ça n'a jamais été non plus le gars que tu as envie d'inviter à la table et tu ne sais jamais ce qui va sortir. C'est sûr. Mais les images arrêtées à l'époque, certaines avaient l'air de prouver quand même que Tracy était devant au moment du drapeau jaune. Il y a des ans qui étaient compliqués. Mais voilà, ça fait partie des souvenirs. J'ai entendu mon collègue que je salue, mon ami Michael Dufauré qui parlait aussi de l'époque où en 92, on pouvait mettre les transpondeurs où on voulait et que le plus petit écart enregistré est en fait plus petit parce que la voiture qui a gagné avait le transpondeur dans le museau derrière les pieds du pilote et que celui qui était deuxième l'avait dans le ponton comme ça se faisait pour beaucoup de voitures. Donc tu te dis qu'avant que ce soit régulé, il y a dû y avoir des magouilles mais la photo finish. Bon, ça reste une photo finish. Donc voilà. Mais c'est parti de la légende de l'épreuve aussi. Voilà. Et ce que j'ai dit dans mon épisode de la semaine de l'After Lab, je le redis là vite fait, et bien donc Castro Neves, une histoire en elle-même digne des plus grands scénarios des films hollywoodiens. Voilà. 20 ans après, il gagne de nouveau. Roger Penske, quand il avait gagné sa deuxième course à Indianapolis, moi j'étais donc jeune journaliste, je me souviens très bien que Penske avait dit que s'il y en a un de ses pilotes qui pouvait aller en F1 briller, c'était Castro Neves. Or il n'a pas dit ça de tous ses pilotes. Donc Roger Penske a toujours considéré Castro Neves comme vraiment spécial. Ça, on ne peut pas lui enlever. Et puis moi, je me souviens en 2008, là, qui est avec sa combinaison orange de prisonniers qui est les menottes au poignet qui est amené devant un juge de tri, un tribunal en Floride. Alors évidemment, il y a peut-être quelque chose à lui reprocher par rapport à l'évasion fiscale. On sait que ça arrive souvent pour les sportifs brésiliens avec des entourages qui parfois, j'ai l'impression, essayent de contourner un petit peu les lois en vigueur. Le fait est que j'ai bien vu un pilote avec les menottes au poignet et qui gagne Indianapolis 15 ans plus tard. Bon, c'est une histoire incroyable. Voilà. Je te dis, moi, je trouve que c'est un showman. Il a toujours été fabuleux devant la caméra, à l'américaine, souriant. Il a sa place. Il a toujours eu sa place, finalement. Il l'aura toujours, bien sûr. Un acteur. Mais je veux dire, d'accord, on pourrait lui reprocher d'être un peu un acteur, un showman, sauf que le mec, il a juste gagné Indianapolis, il a gagné 31 fois en IndyCar et c'est un pilote légendaire qu'on le veut du nom. On sait que sa seule tâche, c'est de ne pas avoir été champion IndyCar. Et oui, ça, il a toujours été. Mais cette année, tu as vu aussi qu'il est le premier pilote à gagner les 24 heures de Daytona et Indianapolis la même année. Oui, je te le dis, c'est la première fois. C'est là aussi, c'est quand même extraordinaire. Alors du coup, quel sponsor va se bousculer, envoyer des mails dès demain matin pour l'année prochaine parce qu'il va revenir l'année prochaine du coup. Oui, il est obligé de tenter la passe de 5. Ce serait le premier à un moment donné. Oui, voilà, ce serait un beau pari et ça va nous occuper quelques années, je pense, cette histoire. Peut-être, peut-être que finalement il deviendra le plus grand vainqueur de l'Indy 500 à sa plus grande surprise aussi à peut-être 47, 48 ans. On verra en tout cas. Mais petit message aussi, tu parlais des bons pilotes, il y a aussi Dali qui a fait de belles choses et la frayeur quand même de se prendre un pneu sur l'avant de la bagnole. On est content qu'on aille au screen quand même parce que ça, on doit en parler malgré tout. C'est une course qui a été plutôt calme en termes de neutralisation. Les pilotes ont eu des problèmes de freins à l'entrée des stands. ça a été très bizarre, très surprenant parce que ça n'a pas été le cas lors des essais et plutôt dans l'épreuve. Mais c'est vrai que cette sortie de piste et ce pneu, cette roue qui vole, bon, désolé, on a repensé à Wilson, à Sertis, on a tous vu cette image. Mais là, c'est vraiment le pneu, le moyeu, la roue complète. Donc, c'était vraiment effrayant. ça a fait peur, oui, même si on a bien vu que là, ça avait été favorable, si j'ose dire, le rebond. Ça vient toucher le museau avant. En fait, c'est l'équipe de Rahal, pardon, mais l'équipe de Rahal qui n'a pas bien resserré la roue et en sortant, ils perdent la roue. Attention, voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas une roue complètement arrachée. Dans la réaction à la télé américaine de Graham Rahal, on voit qu'il y a un effort surhumain de diplomatie à l'américaine qui veut qu'effectivement on reste intime et qu'on s'exprime de manière globale. Mais là, on sent que Graham Rahal le mécano qui a pas bien resserré la roue, je peux te le dire. Ah oui, ils seront pas en vacances ensemble. Il a envie de se le faire, celui-là. tout à fait. Enfin, voilà, pour le... Je voulais dire que... Oui, et je voulais conclure en disant que Simon Pajon nous a fait une course assez incroyable. Voilà. Où globalement, il a été nulle part dans les 100 premiers tours parce que moi, je le voyais loin. Il a frié, oui, 30e place même. Il a été très loin. Sa voiture, évidemment, reconnaissable entre mille. Oui. Tu la vois loin dans le peloton. Tu dis, c'est pas vrai, là, ça le fait pas. Il revient pas, il n'a pas la voiture. Parce qu'à Indianapolis, il n'y a pas de miracle non plus. Je veux dire, à un moment donné, soit tu as une fusée, soit tu n'en as pas. Donc, si tu n'as pas une fusée, tu ne peux pas jouer la victoire. Or, je ne dis pas que là, il a failli mentir. Enfin, il a failli nous faire mentir parce qu'il n'a pas gagné. Voilà, de fait, il n'y a pas eu de miracle. Mais le fait est qu'il nous fait une fin de course extraordinaire et que s'il avait fallu qu'il y ait 5 tours de plus, je me demande si on ne pouvait pas arriver à ce qu'il mette tout le monde d'accord. Bien sûr, parce qu'il faisait partie de ceux qui ont ravitaillé plus tard, je crois, 166e tour, de mémoire, 178e. Et à la fin, il était pied à fond. Et la voiture était plutôt à l'aise comme il disait en peloton. Donc, c'était une bonne surprise, mais belle remontée. Donc, écoute, il faut mettre à son crédit le fait qu'il n'a pas lâché. D'ailleurs, il l'a dit, il a tout donné, même au-delà de ce qu'il avait donné. dans son communiqué officiel, il exprime vraiment l'idée d'avoir dépassé encore quelque chose alors que c'est juste un ancien vainqueur. Mais ça va lui faire un bien fou et il nous a quand même animé la fin de course. Alors, évidemment, on focalisait plus sur Palou qu'à son investissement, surtout qu'il y avait du trafic. Ouh là là, c'était vraiment tendu. Mais derrière, la menace page nous, elle existait vraiment. Et deux ans après sa victoire, faire trois à Indianapolis, on ne peut que dire chapeau bas, Simon et bravo. C'est maintenant une des références de la discipline. Il n'y a plus aucune inquiétude à ce sujet. En tout cas, les Français, un peu plus discrets, effectivement. Mais bon, c'était un peu décevant. Mais bon, on s'y attendait malheureusement. Il y a eu un pari d'un arrêt au stand de la fin qui se voulait un peu décaler. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il est parti 27. Il n'avait que ça à tenter, de toute façon. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le résultat final, je trouvais un peu injuste parce qu'à un moment donné, alors au jeu, des arrêts au stand, on le voit même à un moment donné, on est deuxième. On sait que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais le fait est qu'on avait le sentiment qu'il faisait une course en progression et à la fin, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il nous fasse un beau résultat quand même mais ça ne l'a pas fait. C'est dommage, effectivement, mais un dernier mot quand même parce que je ne peux pas m'empêcher. Mac Loglin, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ces… Ah, j'ai hurlé quand je l'ai vu faire ses bêtises et lui-même l'a avoué puisqu'il a une colonne en Australie sur un site donc il a compris instantanément qu'il avait tout perdu. Alors il dit qu'honnêtement, au niveau sensation, il n'a rien compris. Il a freiné et la pédale, il n'a pas réussi à pomper comme il dit, comme il faut et la pédale, il ne la sentait plus. Donc il dit qu'il y a quand même eu une raison technique qui fait qu'il a été un peu trahi par sa machine mais effectivement, le mal était fait et il était très, très frustrant. Alors il se console de deux niveaux. Il se console en étant officiellement le meilleur rookie de l'année. Chaque année, il y a des awards et donc il a ce prix, ça compte et deuxièmement, on voit bien parce que c'est un peu sa mentalité de positiver et il a bien vu qu'il a dompté cette Indianapolis 2021 qu'il a été peut-être même le meilleur pilote Penske sur l'ensemble de la Karzène. Peut-être, oui. Ouais. Qu'au final, il a même réussi un peu à rebondir. J'avoue que je ne sais pas quel est son classement final mais il n'est pas si mauvais que ça. Alors qu'on pourrait... Alors attends. Vas-y, vas-y. Je trouve ça. Je crois qu'il a réussi quand même à sauver un... Ouais. Derrière Marc-André et devant James Inchleaf. Donc ça va. Et par exemple devant un Sébastien Bourdet alors qu'à un moment donné, sa pénalité fait qu'il est au fraise. Bon. Donc, ils s'en sortent avec une sorte de raison qui veut que on n'a vraiment pas manqué notre première édition mais il y aura beaucoup de regrets parce que je pense qu'il pouvait être au niveau d'Award en fin de course et il pouvait aller chercher un super résultat. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Enfin voilà. Pour notre ami Marc Le Glyn qu'on suit toujours avec beaucoup d'intérêt depuis sa transition vers les Etats-Unis. Voilà pour cette page Indy 500. On a fait un bon bilan de ce qui s'est passé. En tout cas, une très belle épreuve, un beau vainqueur et le show à l'américaine et un public présent. Bref, messieurs les dirigeants. Juste pour l'amusement, on s'est donc tous rendus compte que 135 000 spectateurs officiellement, bon en fait, c'est toutes les tribunes. Mais ça se passe bien. Visuellement, ça ne choque pas. Pour moi, c'était comme chaque année. Ce n'était pas aussi compact mais on est tellement loin à la caméra que voilà. Maintenant, on sait que sur les 300 000 spectateurs d'Indianapolis, il y en a 150 000, on va dire ça comme ça pour arrondir en tribunes et 150 000 dans l'in-field, en mode camping comme à l'américaine. Mais maintenant, on sait que les tribunes font 140 000. Voilà, on va dire ça aux spectateurs. Elles ne font pas 300 000 les tribunes parce que les tribunes étaient pleines. Mais oui, c'était plein. Je ne comprenais pas les espaces où il est trouvé par rapport au Covid. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça. C'est qu'il y a le double de spectateurs en mode infield et en mode la ligne droite opposée où ils regardent. C'est étonnant parce que là, ça nous a semblé plein. Mais tellement naturel que ça nous a choqués. C'est ça un peu. C'est ça. Bon, le plein, on l'a fait aussi dans les tribunes d'Indi mais surtout dans l'actualité ailleurs puisqu'on va enchaîner avec la troisième partie LFB de ce podcast Greenway Shaker de Drapeau Adamier. C'est parti pour la troisième section. On va parler Extrême E, on va parler de Rally avec le WRC brièvement au Portugal et surtout du Supercar et du TCR. Honneur à toi mon cher LFB puisque tu vas nous parler de Supercar où il y a eu de l'annulation dans l'air. Un petit scénario, je disais c'est Dallas en introduction pour rigoler mais ça m'a l'air encore bien compliqué ce qui se passe en Australie. Écoute, ce qui s'est passé c'est que le meeting qui devait avoir lieu ce week-end en même temps qu'Indianapolis a été annulé. Ça devait être à Winton dans l'état de Victoria donc l'état de Melbourne. Le fameux état de Victoria où c'est le plus compliqué visiblement en Australie. L'Australie fait partie de ces pays qui ont décidé qu'il ne fallait aucun cas de Covid sinon c'était le drame. Nous en Europe, il faut être honnête maintenant on a pris un petit peu le pli. On sait qu'on vit encore avec 10 000 contaminations par jour. Nous c'est à peu près les derniers chiffres là en France mais tu sais que c'est monté jusqu'à 40 000 il y a un mois. En Australie, en Nouvelle-Zélande, dans les pays nordiques, on sait qu'il faut que ce soit zéro cas. Qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière ? Il y a eu 12 cas nouveaux censés dans l'état de Victoria à Melbourne. Et là donc, drame, Melbourne se reconfine, tout l'état de Victoria est confiné pour 12 cas. Et c'est vrai que je lisais dans certains forums australiens, les types ils disent bon oui ok, enfin à Monaco, en Europe où on sait qu'ils ont des milliers de cas tous les jours et qu'ils font de leur mieux les pauvres, on fait quand même le Grand Prix de Monaco. Et il y a 20 000 personnes en tribune, donc ça va. Donc je crois que là où nous en Europe, maintenant on a pris le pli de vivre avec, on va dire ça comme ça, en Australie, on n'accepte pas. Donc l'état de Victoria se reconfine, l'annulation est prononcée pour le meeting de Winton, puisque les équipes ne sont pas autorisées à venir. Donc tu vois, on en est là pour 12 cas. Et donc, au moment où je te parle, on s'est déjà projeté vers le prochain meeting qui est le 19-20 juin, qui a lieu dans le territoire du Nord à Darwin, sur le circuit d'Idon Valley. Et bien déjà, évidemment, il y a un drame à venir puisque le territoire du Nord a déclaré Melbourne comme un hotspot, comme on dit. Donc nous, c'est ce qu'on a rendu une zone, un cluster, enfin tu vois ce que je veux dire ? Une zone. Donc le Northern Territory n'autorise pas les gens de l'état de Victoria à venir, sauf s'ils se sont mis en quarantaine de 15 jours avant. Et donc, pour résoudre ce problème de quarantaine, on demande à toutes les équipes d'aller vers Sydney, se mettre dans un hôtel à l'abri parce que dans l'état de Sydney, le New South Wales, on n'est pas en confinement par rapport à Melbourne. Donc les règles sont moins strictes. Donc le territoire du Nord, lui, accueillerait sans problème les gens venant de Sydney et pas de Melbourne. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je te la fais courte. Et bien évidemment, il y a pas mal d'équipes qui là disent stop, on ne fait pas. Parce que l'an dernier, on s'est mis justement dans des quarantaines un peu individuelles et les mécanos, les gens des équipes n'ont pas vu leur famille pendant 100 jours. Pendant plusieurs semaines, oui. Voilà. Donc maintenant, on arrête les conneries entre guillemets et on ne refuse. C'est Erebus et Climenco, qui dit Climenco, la chef un peu haute en couleur, qui a dit moi, je ne respecte pas, on reste chez nous et on vient à Hidden Valley dans 15 jours. honnêtement, ça va, ça ira. Donc, on en est là. Voilà, donc l'Australie, mais ce n'est pas la faute du supercar, c'est la faute effectivement d'une politique sanitaire super stricte. Le meeting de Winton a été annulé. Le meeting de Hidden Valley aura-t-il lieu ? On ne sait pas. Winton serait reporté fin juillet, début août. Mais enfin, bon, tu vois, évidemment, ce pays est affecté par le Covid. Ils sont fin juillet, début août, ça laisse deux mois quand même à l'état de Melbourn, à l'état de Victoria pour résoudre 12 cas, ça va. Je pense qu'ils vont y arriver. Oui, mais ils sont dans un état d'esprit que si demain, il y a un cas, c'est le drame, tu vois ce que je veux dire. Ils veulent zéro cas. Sans vouloir faire de politique, je trouve ça malgré tout extrême, même si on est réaliste tous les deux, toi comme moi, sur ce qui se passe. Je vois que moi, par exemple, ce week-end, je compte aller aux 24 heures du Nürburgring, je dois présenter un test PCR pour entrer sur le circuit à moins de 24 heures. Ça, ça paraît tout à fait logique pour garder un événement. Je pense que, voilà, ou alors avoir, comme on s'est présenté, donc avoir fait le Covid, avoir eu le Covid, et enfin voilà, les procédures sont assez évidentes en Europe, mais là-bas, la vaccination, ça ne suffit pas. Alors si, pour la faire courte, il y a trois possibilités. Soit on a eu le Covid, bon, je vous parle des 24 heures du Nürburgring, donc c'est pour l'Allemagne, mais soit on a eu le Covid il y a au moins six mois et on a eu une preuve d'un test PCR positif qui date d'il y a six mois. Dans ce cas-là, c'est qu'on l'a eu et on peut rentrer. Soit on est vacciné d'au moins deux doses, quel que soit le vaccin, ce qui n'est pas mon cas du tout puisque j'attends pour ma première dose, je me suis inscrit, et faire le test justement PCR en Allemagne. Ah, ah d'accord. Et il y a un site, ah non, moi je ne peux pas prendre un test belge et l'amener en Allemagne, ça ne marche pas. Et si je veux respecter la loi belge, quand je vais rentrer, si je veux rentrer en Belgique, je dois faire 15 jours de quarantaine techniquement puisque je suis parti à l'étranger dans un pays limitrophe. Et surtout, ce qui est intéressant pour les fans, c'est que le site du Nürburgring a un centre médical qui fait des tests PCR rapides. Donc en gros, moi j'ai prévu que j'arrivais vers 7h du matin, tu vois, avant la journée et qu'à 7h30 ou 40, une fois que je suis garé, je vais aller faire mon test PCR et ensuite le présenter à l'entrée pour entrer au circuit. Sinon, il faut trouver un centre. Bon, mon Allemand est assez limité. Mais voilà, c'est strict, mais ce n'est pas infaisable, tu vois. Moi qui n'ai pas mis les pieds sur un circuit depuis début, enfin 2019, pardon, mois d'octobre-novembre, je vais être content d'y retourner, vraiment. Et je suis prêt à faire l'effort et de le faire sérieusement. Après, voilà, j'ai une place en tribune, c'est établi, les spectateurs sont limités au site Grand Prix pour la plupart. Il y a des campings qui sont là autour de la Norge Live, donc ce ne sera pas évidemment l'ambiance comme c'est depuis des années, mais au moins, il y aura du public et ça, a pris à réaccueillir aussi du public en Allemagne. C'était plutôt bien géré, donc à voir ce que ça donne. Je ne sais pas, tu as fini ta page Supercar, sinon j'enchaînerai justement sur le Nürburgring. Oui, j'ai fini parce que tu vois, il n'y a pas eu de résultat, mais bon voilà, j'ai posé le nouveau drame australo-australien. C'est un scénario un petit peu surréaliste. Je vous parle brièvement des 24 heures de Nürburgring. Elles ont reçu ce week-end l'occasion pour lancer le championnat WTCR, le championnat du monde des voitures de tourisme qui fait toujours les courses le vendredi et le samedi en ouverture. Moi, j'y vais par curiosité aussi pour voir un peu comment ça se passe, mais je vous donnerai un résumé puisqu'on se retrouvera non pas dans deux semaines, LFB, mais la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode, le 33ème de Greenway Checker. Ce sera d'ailleurs sur ta chaîne YouTube. Avant de parler des 24 heures du Nürburgring, parlons quand même Touring Car. Je vais parler un petit peu du TCR Europe puisque la discipline a repris. Alors, il y a déjà eu deux meetings. Le premier a eu lieu en Slovaquie sur le Slovaquie Ring. C'était un petit peu un jeu de qui monumental, mais devant, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Alors, pas mal de changements aussi, tu vois, pas mal de transferts. C'est un peu comme la Ligue 1, mais un peu plus origineux parce que c'est rare qu'il y ait autant de changements. Les plus significatifs sont tout de même Sébastien Lobracing qui a quitté Volkswagen, etc. ces dernières années et qui là a des Hyundai, les toutes nouvelles Hyundai Veloster qui remplacent la E30 qui va également débuter en championnat du monde avec des pilotes comme Mehdi Benani, par exemple, qui viennent de chez Come To You, qui continuent avec Audi, avec ses pilotes. Ça a été compliqué aussi pour Nils Langeveld, le pilote néerlandais qui est parti de chez Come To You, enfin, qui a été remercié de chez Come To You pour aller chez Sébastien Lobracing. Et donc, devant, on retrouve un peu les mêmes, donc les frères Clairé. Du coup, Jimmy et Teddy qui, avec le team Clairé, engagent toujours des voitures performantes déjà en TCR Europe. Ils ont essayé aussi de tenter le WTCR l'année passée, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Ils n'ont pas pu y rentrer. Et on retrouve, techniquement, désolé, bons ou expérimentés qui peuvent se battre. Devant, c'est Mikel Ascona, le Prodi espagnol qui continue avec sa Cupra à faire des merveilles. Alors, il ne faut pas dire Seat, il faut dire Cupra TCR, c'est important, parce que Cupra est maintenant une marque. Il est pour l'instant en tête du championnat, donc il y a eu 4 courses. On rappelle qu'il y a des points aussi pour les qualifications, n'oublions pas, dans cette discipline. Et donc, à l'issue de 2 qualifs et de 4 courses, on a Ascona qui est en tête. Devant Mehdi Benani qui est donc le transfuge chez Sébastien Lebracing avec la Hyundai. Jimmy Claret qui continue de bien évoluer aussi. Franco Girolami qui est un énième Girolami parce qu'il y a Nestor, enfin, ils sont tous à présent, mais il est 4e. Devant, Gjelmini, Felice Gjelmini que je ne connais que très très peu. Et ensuite, on retrouve les pontes jusque-là du TCR Europe qui étaient aux avant-postes l'année passée, à savoir les pilotes Audi. Il y a Tom Coronel qui est en retrait, Nicolas Barth qui a eu un week-end catastrophique. Don San Borkovic, le grand pilote qui revient, le grand pilote tchèque qui évoluait à l'époque en WTCC chez Honda mais qui a dû arrêter parce qu'il ne rentrait plus dans les voitures. C'était l'excuse. Il fait 2,9 mètres, c'était très compliqué. Il revient un petit peu, c'est difficile, mais voilà. Et derrière, voilà, Sami Taoufik également qui avait fait un petit peu parler de lui l'année dernière. Mato Mola qui avait été pilote chez DG Sport avec les Peugeot 308 est aussi très très loin. Début de saison difficile pour lui avec pour l'instant 29 petits points. Donc la situation pour l'instant, elle est claire avec ce week-end les deux victoires au Castellet puisqu'il y a eu le deuxième meeting en France pour précision. C'est Teddy Clary qui a gagné la première et Jimmy la deuxième. Des courses relativement disputées mais relativement difficiles à suivre puisque c'est Ben Constantoun qui les commente en anglais et je peux te dire que là, mon sang ne fait qu'un tour parce que c'est une catastrophe mais quand même, j'aime la discipline donc je fais l'effort. Mais voilà, des courses toujours aussi disputées mais on a vraiment un basculement de génération et on retrouve non plus devant comme To You Racing, Zengo ou les teams officiels Seat, on retrouve le Sebastelob Racing, le Volcano Motorsport et le team de la famille Cléré Sport. Donc certes, ce ne sont que deux meetings mais il ne faut pas oublier que cette année comme l'année dernière, il n'y a pas beaucoup de courses tu vois. Il n'y a quand même un total de... ça doit être six ou sept meetings. Je sais qu'il y a Zandvoort qui est le prochain arrêt aux Pays-Bas et ensuite il y a Zolder, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Sous réserve évidemment de modification du calendrier. Donc c'est un calendrier plus court que les années précédentes mais aussi avec distribution de points sur beaucoup de séances donc il y a moyen vraiment toujours de se rattraper. Globalement, la saison est plutôt bien lancée donc pour Michael Ascona qui est en tête. Les nouvelles Hyundai fonctionnent bien donc on a hâte de voir ce que ça va donner lors de ce week-end de Norbergring même si la Norchlife, tu es d'accord avec moi, ce n'est pas vraiment bonne échelle de mesure pour une voiture. C'est assez particulier comme circuit. Mais voilà, donc la saison est lancée. Je vous invite à le suivre cette discipline c'est gratuit, dispo sur leur chaîne TCR sur YouTube et c'est vraiment très sympa comme discipline. Donc voilà pour le petit point. Donc bravo aux Français quand même qui sont là donc on soutient les frères Cléré qui ne sont pas loin et le Sébastien L'Obrecht qui fonctionne très très bien en ce début de saison. C'est la bonne nouvelle et le dernier point, classement, Nicolas Barth malgré un week-end catastrophique sur la globalité des quatre premières courses est en tête du championnat indépendant qu'il a d'ailleurs remporté l'année passée. Voilà. J'ai envie d'enchaîner parce que tu as mentionné il y a trop de points communs, je fais un petit rappel du WRC au Portugal. Et oui. Qu'est-ce qu'on a appris au Portugal ? On a appris qu'Elphine Evans mais ça ce n'est pas une surprise et effectivement super fort, super solide depuis le début de la saison. C'est lui qui est dans le top 5 à chaque fois et qui donc va gagner et qui est l'adversaire semble-t-il numéro 1 d'OGA au championnat. Mais super victoire d'Elphine Evans, il n'y a rien à dire, il a été impeccable. Mais on est obligé de dire que chez Hyundai on s'est encore pris les pieds dans le tapis avec une faute qu'il ne fallait pas commettre pour Thierry Neuville. J'entends souvent cette phrase depuis 5 ans. Je commence à avoir un peu démonter ça. Ah là là. Oui. Et un problème mécanique pour Otanac qui a surpris tout le monde mais qui fait que ça tombe aussi sur Hyundai. Et heureusement qu'il y avait Danny Sordo parce qu'effectivement... Oui alors vraiment pour que ce soit Sordo qui sauve la mise en étant deuxième, il fallait quand même qu'il se passe des choses. Merci à M. Adamo. On sait qu'il peut récupérer les bavettes à l'arrière des voitures de l'année d'avant. On sait qu'il est un peu comme ça notre ami Adamo. Mais là c'est vrai que ça commence à faire beaucoup et je ne suis pas certain finalement que ce cher Nicolas Gilsoul était vraiment le problème pour Thierry Neuville et Hyundai à bon entendeur. Bon en tout cas pour juste conclure par une sorte d'interrogation qui fera réfléchir tous nos auditeurs et téléspectateurs. On a le sentiment que si chez Toyota les positionnements sont clairs avec un OG forcément en référence absolue un Evans qui est prêt à prendre la relève et un Roven Perra qui est en mode apprentissage très très fort et Katsuta bien sûr encore derrière. Chez Hyundai on le veuille ou non avec l'annonce de la reconduction du contrat de Tanak et de Neuville tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il y a aussi une petite bataille interne qui est beaucoup plus perfide et marquée que chez Toyota et que sans dire que c'est à cause de ça c'est chez Hyundai pour l'instant que ça coince plus que chez Toyota. Voilà c'est tout ce que je dis. En tout cas chez Hyundai on cherche encore la bonne recette et pour l'instant la soupe est plutôt aigre depuis quelques années en tout cas les suspensions ne sont pas très solides j'ai l'impression que chaque fois que j'ouvre Twitter un week-end de WRC je vois une photo de Neuville en train de changer une roue le problème c'est qu'il y a souvent on parlait de malchance à Monaco en début d'épisode il y a toujours cette mentalité d'un pilote qui ne va pas avoir de chance ou qui entraîne la malchance et j'ai un peu le syndrome avec Thierry Neuville et j'entends beaucoup de gens qui n'a pas de chance ou qui le fait exprès malheureusement les faits sont là si tout le monde passe à 10 cm d'une pierre lui il va la taper je maintiens ça et c'est mon avis vous ne pouvez pas être d'accord avec ça mais je suis désolé Thierry a beau être pilote très talentueux sur l'entièreté d'un rallye et sur un championnat du monde il va toujours manquer ce petit quelque chose qui fait que justement il est au-dessus et qui domine ce que va maintenant avoir en sa possession des jeunes pilotes vont avoir des jeunes pilotes comme Tanak Katsuta qui vont arriver bon Sordo c'est un peu un revenant je pense à Adrien Fourmeau qui a encore fait un super rallye il finit 6ème ou 5, 6ème je pense donc l'avenir est encore français tant mieux je suis content pour vous mais voilà je pense que maintenant Thierry certes il est établi comme le leader non assumé par Hyundai de l'équipe mais il faut vraiment dans ce cas là se comporter avec lui en tant que leader point c'est on construit autour de Thierry on donne toutes ses chances à Thierry et pas ah Thierry bon bah du coup on va essayer avec Sordo avec non il y a une pomme pourrie quelque part chez Hyundai mais il faudrait vraiment la trouver parce que là le panier commence à sentir de loin si tu vois un peu la métaphore affaire à suivre au prochain rallye en Sardaigne donc on en reparlera aussi dans le prochain numéro et puis on attend tous le Safari et la tronche des voitures aussi ça va ça a rapide de me souvenir on reparlera WRC dans Greenway Checkered alors Xtreme écoute moi j'ai regardé un petit peu Rapidos avant India Napoli j'ai pas regardé j'ai vu des images mais je n'ai pas suivi l'Extremi pour le monde non mais j'ai vu juste la finale la finale où ils sont quatre au départ au lac Rose donc au Sénégal ce qui nous fait un super décor ça c'est incontestable avec quand même un terrain très sable donc malgré tout parce qu'effectivement c'est pas pareil la dernière fois c'était un décor désert là c'était un décor bord de mer bord de mer même si c'est un lac mais c'est du sable t'as vraiment le sentiment que c'était dans du sable et c'est un peu moins un peu moins fun je trouve le sable que le désert ça fait plus Dakar tu vois ça fait plus embourbé un peu à galérer plutôt que vraiment être performant et rapide c'était moins impressionnant visuellement en tout cas ce que j'en ai vu oui c'est ça c'est exactement ça ce contexte n'était pas forcément super adapté mais bon on ne peut pas nier qu'il y avait une volonté de Dakar de légende etc c'est le cadre mais l'organisation semble toujours aussi top ils apprêtent bien ils sont là ouais ouais quand tu vois l'arrivée que que Christophe Ersson gagne que Nico Rosberg est là qui félicite l'équipe qu'il y a les femmes effectivement ben ça moi je dis que ça le fait très bien ça prend bien voilà et puis je rappelle qu'effectivement quand tu vois Lewis Hamilton Nico Rosberg Jenson Button Chip Ganassi je veux dire tu as des super noms donc effectivement moi je suis cette première année avec une bienveillance et une sorte d'adoumement que je leur accorde instantanément c'est vrai en tout cas l'extrême-y aura fait plus que nous surprendre positivement elle a réconcilié Hamilton et Rosberg je ne sais pas si tu as vu ces images d'Hamilton et Rosberg faisant du jet ski ensemble sur un yacht ah oui ils sont partis en vacances en famille enfin en tout cas la famille de Rosberg c'est terrible j'ai l'impression qu'on est en train c'est des magazines de people mais oui c'est arrivé il y a quelques jours mais c'est quand même le retour d'une amitié un petit peu détruite avec la Formule 1 et peut-être que c'est dans le paddock de l'extrême-y quoi donc pourquoi pas pourquoi pas ah bah non bah là tu vois c'est vrai que je sais que tu surveilles beaucoup plus que moi les réseaux sociaux et puis c'est normal et c'est très bien mais là moi je trouve que non parce que tu m'annonces là tu vois je réagis très spontanément pour moi c'est une info incroyable même ah bah on est tous tombés sur le comme on dit parce que là voir des photos d'Hamilton qui fait du jet ski sur le yacht à Madame Rosberg et lui ils sont là c'est trop bien on rigole comme si de rien n'était on est revenu en 2013 c'est incroyable écoute à la rigueur tant mieux on verra ce que l'avenir nous réserve on attendra peut-être pas la biographie l'autobiographie d'Hamilton pour savoir ce qui s'est passé lors de cette saison avec Rosberg en tout cas mon cher LFB on est en train de digresser un petit peu et l'heure est quasiment atteinte dans cette émission on a dit qu'on allait la faire un peu plus serré mais l'actualité était encore une fois bien intense si certes il y avait un peu moins de débats cette semaine puisqu'on était d'accord globalement ça a été une semaine plutôt riche entre l'Indycar malgré tout l'actu de la F1 avec Verstappen en tête et surtout ces différentes disciplines que l'on suit on reviendra donc avec les 24h du Norbergine je vous parlerai sans doute de mon expérience si le test PCR est négatif lors du prochain épisode tu nous reparleras sans doute de Supercar et on fera le bilan du Grand Prix d'Azerbaïdjan peut-être un des moments très chauds de la saison je ne sais pas ce que tu en penses mais moi j'ai hâte ah oui oui là je sens ça n'a pas toujours été le cas en plus là je suis assez excité de suivre ce rendez-vous on est bien d'accord donc on vous donne rendez-vous déjà dès la semaine prochaine pour ce qui sera on est au 32ème épisode et ce sera le 33ème la semaine prochaine et ce sera sur la chaîne de l'Afterlap que vous pouvez retrouver en description il y a tous nos liens qui s'affichent merci aussi aux spectateurs de Motor Racing TV vous pouvez nous suivre sur les télévisions connectées Samsung et sur les mobiles Huawei merci à Fred qui s'occupe de tout ça pour nous merci à vous de nous suivre n'hésitez pas à vous abonner à découvrir nos chaînes respectives on part un petit peu de sport auto moi de jeux vidéo bref on est passionné de tout ce qu'il y a 4 roues et un moteur et on vous remercie de votre attention mon cher LFB et on vous dit à la semaine prochaine salut à tous salut 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 Sous-titrage ST' 501